bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai décidé de te lire l'histoire de l'arbre à gants qui a été écrit et illustré par Jacques Goldstein qui est un auteur et un illustrateur québécois qui a aussi illustré si tu connais la bande dessinée Bippo que tu retrouves dans le magazine des débrouillards alors merci à Jacques Goldstein de nous permettre de lire ce livre là pour vous alors l'arbre à gants zut zut et re-zut j'ai perdu un gant je ne le trouve nulle part je vais aux objets perdus il y a des centaines de gants des gants en cuir des mitaines en laine et même un gant de baseball comme je ne trouve pas mon gant j'en prends un qui n'est pas pareil tant pis tant pis et finalement il est bien mieux ce nouveau gant deux gants pas pareil ça c'est original oui mais quand on n'est pas pareil ou qu'on est original ça fait rire les gens ou pire ça les dérange il y a des gens qui se moquent du petit garçon parce qu'il est différent et justement moi j'ai l'impression de ne pas être pareil aux autres et pas seulement à cause des gants la plupart des gens que je connais font les choses ensemble toujours ensemble comme monsieur buvard et ses copains sont en train de jouer à la pétanque comme les frères godillard qui sont en train de faire une petite activité aquatique ensemble madame bragette et son club de tricoteuse ça c'est chouette tricoter entre amis comme anne ludivine et ses copines peut-être que tu fais ça toi l'été au bord de l'eau aller essayer de chasser les papillons moi je suis ce qu'on appelle un solitaire alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime faire les choses seul et n'allez pas croire que ça m'embête bien au contraire alors notre enfant ici aime faire les choses seul il est en train de rouler une belle grosse boule de neige puis il s'ennuie pas il aime ça être seul il aime aussi pêcher seul oh il est en train de faire des belles pâtisseries il est en train de jouer aux échecs et ici il part à l'aventure le soir parmi toutes les choses que j'aime faire ce que je préfère c'est grimper dans mon arbre mon arbre s'appelle berthold c'est un chêne il doit être très très vieux je le sais parce qu'un jour dans le village les bûcherons ont abattu une autre chêne j'ai compté les anneaux 172 anneaux tu le savais peut-être mais quand un arbre est coupé tu peux compter le nombre d'années de l'arbre en comptant les petites circonférences que tu vois ici et là le petit garçon en avait compté 172 alors c'est un très très vieil arbre j'en ai déduit que berthold qui est beaucoup beaucoup plus gros doit avoir au moins 500 ans oh ça c'est très vieux j'ai toujours hâte au printemps parce qu'à ce moment-là son immense feuillage devient une cachette formidable toi des fois est-ce que tu vas te cacher dans les arbres? ce n'est pas seulement une cachette mais aussi une maison un refuge un labyrinthe une forteresse encore tu vas te cacher dans les arbres ça peut devenir ce que tu veux tu peux utiliser ton imagination pour t'amuser il y en a beaucoup au bord de l'eau qui s'avère devant la chanson il n'y a que moi qui monte dans Berthold ça ne vient à l'idée de personne d'autre d'ailleurs ils auraient trop peur monter dans un arbre ordinaire c'est à la portée du premier venu mais grimper dans un gros chêne c'est une autre paire de manches l'arbre est très très gros et ça prend beaucoup de persévérance pour être capable de grimper la première grosse branche est à au moins 5 mètres de hauteur ça c'est haut, haut, haut c'est 5 fois mes deux bras pour l'atteindre il faut escalader le tronc comme une muraille donc on monte, on monte, on monte j'en connais tous les trous et tous les creux car il faut savoir où placer les mains et coincer les pieds c'est comme un passage secret une fois cette première grosse branche atteinte ça va tout seul c'est comme gravir un sentier escarpé et tortueux évidemment il ne faut pas avoir le vertigre parce que l'arbre il est très haut quand Berthold est couvert de feuilles personne ne me voit mais moi je vois tout le monde je vois monsieur le curé qui arrose c'est Saint-Joseph alors ce sont des fleurs je vois la femme du boulanger qui se fait griller je vois madame briscard dévaliser le cerisier du père griotte à l'heure l'été on voit plein de choses dans l'arbre je vois Marie-Chantal, la fille du notaire qui embrasse sa bouche que veux-tu, Kevin le fils du bidangère je vois les jumelles fafouins qui volent des bouteilles vides dans le hangar de l'épicier pour ensuite les lui revendre je vois le gros castro graffiter un wagon de train je vois monsieur Monsanto le maniaque du gazon alors qu'il est en train d'arroser son gazon avec peut-être des choses pas très bonnes pour l'environnement je vois le facteur qui pose ses collets est-ce que t'es capable de lire? qu'est-ce qui est écrit à côté? alors chasse interdite il est en train de poser des collets où on dit qu'il ne faut pas chasser et je vois Corinne dans le blé d'âne elle aussi fait quelque chose qu'elle n'est pas supposée faire dans mon arbre je ne suis pas tout seul il y a une famille d'écureuils qui fait des réserves de glands et qui cavale tout le temps il y a un corbeau avec qui je suis devenue amie c'est très intelligent un corbeau il y a un grand duc qui dort toute la journée il a l'air fatigué ici il y a des cigales qui chantent à au moins 2000 décibels quand il fait très très chaud les cigales on les entend chanter très fort il y a des citels il y a aussi un cardinal on en voit beaucoup des cardinaux ces temps-ci il y a quelques bruants qui font des beaux bruits ah il y a aussi des abeilles sympathiques mais qu'il ne faut absolument pas embêter je connais tous les coins et recoins de Berthold car je l'ai exploré de fond en comble quand je me hisse jusqu'aux fêtes de Berthold donc jusqu'au sommet je vois à des kilomètres à la ronde je crois même percevoir la courbure de la terre les jours d'orage c'est fabuleux c'est dantesque il faut s'accrocher ferme pour ne pas être emporté et je rigole en voyant tout en bas les roseaux puis des dunets alors l'autre mot pour roseaux ça pourrait être quenouille donc quand on est au bord de l'eau souvent on va voir des belles quenouilles c'est des belles plantes aquatiques je me réfugie alors à l'intérieur de Berthold où je me sens bien à l'abri dans sa ramure qui grince et qui craque comme les bas les mâts d'un galion dans la tempête les gros galions espagnols les gros bateaux de pirates j'ai vraiment hâte que le printemps arrive puis un jour enfin enfin le printemps est là comment tu peux voir dans l'image que le printemps semble alors oui tu vois bien il y a des belles oies blanches qui sont en train de revenir de leur voyage dans le sud il fait chaud alors ils reviennent c'est un signe qu'à le printemps arrive oui tu as raison il y a aussi des fleurs qui commencent à pousser tous les arbres se couvrent de bourgeons puis de feuilles ici on a un tilleul conique ici on a un orme ici on a un prunier en fleurs ça fait des belles belles couleurs roses et on a un saule pleureur le saule pleureur t'en trouve beaucoup au bord de l'eau c'est un arbre qui aime beaucoup beaucoup si tu perds ton chemin un jour tu fais un saule pleureur ça veut dire que tu es près d'un cours d'eau donc ça peut t'aider à retrouver ton chemin tous les arbres vont très bien sauf Berthold alors notre âme il n'a pas de feuilles ça ça décrit les jours les semaines passent j'attends j'espère je prie même mais un jour il faut bien me résigner Berthold est mort quand un chat meurt on le sait tout de suite même chose pour un oiseau mais pour un arbre ce n'est pas évident il reste planté là comme un grand escogriffe comme s'il retenait son souffle comme s'il nous jouait un tour on espère toujours qu'il va reprendre vie et craque si au moins il était mort frappé par la foudre comme ici ou s'il avait été scié par des bûcherons j'aurais compris quand un chat ou un oiseau meurt je sais quoi faire mais pour Berthold je fais quoi? je voulais faire quelque chose pour Berthold avant qu'il ne soit transformé en bois de chauffage en meubles ou en cure-dents j'ai alors une idée j'ai couru jusqu'à l'école qu'est-ce que tu penses que Berthold que notre petit garçon va trouver connu? alors qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? regarde qu'est-ce qu'il a dans la boîte c'est quoi ça? et puis je suis allée dans toutes les écoles de la région qu'est-ce qu'il a de plus en plus dans sa boîte? il commence à dévenir c'est quoi son idée? oh! qu'est-ce qu'il va chercher maintenant? regarde bien l'image et maintenant qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? est-ce que tu as trouvé? hum hum hop ça te donne un indice il est en train de monter dans l'arbre avec des gants puis avec des épingles pour étendre le ring regarde ce qu'il est en train de faire alors pour décorer l'arbre qui est mort le garçon a eu l'idée de prendre des gants alors des gants qui ne servaient plus des gants orphelins il a décidé de prendre ces gants-là pour décorer son arbre qui n'avait plus de feuillage et ça donne c'est ici alors un arbre qui a repris vie grâce au petit garçon qui a eu la merveilleuse idée de décorer son arbre avec des gants qui étaient orphelins c'est une bonne idée et voilà on a plein 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 de gants alors je t'invite aussi à faire ça si tu as un bel arbre dans ta cour qui a de la difficulté à prendre vie ou juste pour égayer un petit peu un petit peu ta maison tu peux te faire des belles banderoles avec des beaux gants colorés puis ensuite si tu veux tu peux nous envoyer les photos des gants des arbres que tu auras décorées nous envoyer des photos de tes belles guirlandes alors merci encore à Jacques Goldstein et je te souhaite un beau dodo puis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre histoire bye bye